Bien, mes chers collègues, après M. Castaner, ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, nous avons invité aujourd'hui pour notre dernière audition, a priori la dernière audition de nos travaux, Mme Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, avant le remaniement, comme chacun sait, garde des Sceaux. Nous avons souhaité évidemment maintenir cette audition, malgré le remaniement, de toute évidence, puisqu'il s'agit de vous auditionner, Mme la ministre, sur votre vécu durant ces trois années au ministère de la Justice, sur toutes les questions qui se sont posées lors de cette commission d'enquête, pêle-mêle, la question, évidemment, de l'indépendance de l'autorité ou du pouvoir judiciaire, comme chacun voudra l'appréhender, mais en tout cas de l'autorité d'un point de vue constitutionnel, et donc tout ce qui y a à trait, les pressions médiatiques, les pressions politiques, les pressions économiques, les remontées d'informations, les cas d'espèces que nous avons eus à connaître lors de nos échanges. Évidemment, l'audition d'Elia Noulette a apporté aussi un éclairage, somme toute particulier, sur le fonctionnement du parquet. Et donc ce sont tous ces éléments sur lesquels nous souhaitons avoir vos réactions et vos réponses. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera à notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame la ministre, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro, évidemment, et à dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les députés, messieurs les députés. Mon audition devant votre commission présente évidemment un caractère un petit peu particulier, puisque j'ai quitté les fonctions de garde des Sceaux il y a maintenant deux ou trois jours, je ne sais plus très bien. En conséquence, ma parole... Deux jours, je crois. En conséquence, ma parole n'engage pas le gouvernement. Et d'ailleurs, il est possible que sur un certain nombre de points, mon successeur ait des approches différentes de celles que je pourrais présenter devant vous. Votre commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire est un sujet particulièrement délicat. Vous savez mon attachement à la Constitution de 1958 qui évoque l'autorité judiciaire. Mais je pense en toute hypothèse, et au-delà des débats et des échanges que nous pourrons avoir peut-être sur ce sujet, je pense en toute hypothèse que nous pouvons nous mettre d'accord sur l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, elle est essentielle dans un état de droit. Les débats d'ailleurs qui existent au niveau européen concernant différents états membres sur ce sujet montrent à quel point cette question peut devenir à la fois prégnante et moduler les rapports entre les différents états. Il est primordial pour tout citoyen d'avoir accès à un juge indépendant et impartial. Tout justiciable doit en effet être assuré qu'il sera jugé par un juge qui est dépourvu de toute pression. C'est une garantie essentielle de notre état de droit. Et il se trouve que dans notre pays, la justice est indépendante. Mais je pense également qu'il est essentiel que chaque citoyen puisse bénéficier d'un accès à un service public de la justice performant. L'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, objectif qui a été reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel, rend compte de cette réalité. Et cette administration de la justice, à mon sens, doit, elle, relever du gouvernement. Nous l'avons d'ailleurs vu récemment au moment de la crise du Covid, je veux dire du pic de la crise sanitaire. Durant cette période, on a un peu fréquemment mis en avant les difficultés de fonctionnement des juridictions. J'ai eu l'occasion de dire devant l'Assemblée nationale, à l'occasion d'un débat qui avait été organisé spécifiquement sur cette question, que certaines critiques me semblaient excessives. En effet, limiter l'accès aux tribunaux était une nécessité pour lutter contre l'épidémie. Et j'ai voulu également souligner en cette occasion les efforts faits par les juridictions pour assurer le traitement des contentieux essentiels. Les critiques qui étaient alors faites ne portaient pas sur une insuffisante indépendance de la justice, mais elles portaient bien sur la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice. Je pense donc qu'il faut distinguer l'indépendance du juge dans l'acte de juger, qui est essentiel, qui doit être assuré envers et contre tout, et l'organisation du service public de la justice, qui doit relever de la chancellerie pour assurer une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire sous le contrôle du Parlement. L'indépendance du juge dans l'acte de juger implique qu'aucune pression du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ne puisse s'exercer sur ceux qui rendent la justice. Cet impératif-là pose évidemment la question de l'indépendance statutaire des magistrats. Il me semble qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause cette indépendance pour les magistrats du siège. En revanche, la question est posée plus fréquemment, et dernièrement encore à l'issue de propos tenus dans votre commission d'enquête, pour les magistrats du parquet. Là encore, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant vous, l'organisation du parquet à la française respecte, selon moi, les garanties d'indépendance et les prérogatives du Parlement, les deux à la fois. Le gouvernement est responsable de sa politique devant le Parlement. C'est donc à lui qu'il appartient de conduire la politique pénale de la nation en application de l'article 20 de la Constitution. Et il me semble que de ce point de vue, il est logique que les magistrats du parquet soient placés sous l'autorité du garde des Sceaux et que ce dernier puisse leur adresser des instructions générales. L'indépendance des magistrats du parquet dans l'examen des affaires individuelles est garantie par l'absence d'instruction du pouvoir exécutif dans ces affaires. Je rappelle d'ailleurs que l'opportunité et l'orientation des poursuites appartient au procureur seul. Je crois d'ailleurs que, si j'ai lu, si j'ai bien lu l'ensemble des auditions qui se sont déroulées devant vous, je crois d'ailleurs que l'ensemble des magistrats qui se sont succédés devant votre commission ont confirmé qu'ils n'avaient reçu aucune instruction individuelle. Le Conseil constitutionnel a déclaré, considéré dans une QPC qu'il a rendue en 2017, que cet équilibre, cette organisation et cet équilibre étaient conformes à la Constitution. Et la Cour de justice de l'Union européenne a également jugé, dans un arrêt de décembre 2019, que l'indépendance du parquet en France était garantie. Je pense toutefois, et vous le savez, parce que là aussi j'ai eu l'occasion de le porter à plusieurs reprises, qu'il faut aller plus loin dans l'affirmation de l'indépendance statutaire de la justice, en inscrivant dans la Constitution un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions de nomination des membres du parquet, et également en y inscrivant le pouvoir disciplinaire donné au Conseil supérieur de la magistrature. Mais l'indépendance n'est pas seulement une question statutaire. L'indépendance, c'est aussi une exigence qui s'impose au juge lui-même pour rester totalement impartial. Ainsi que l'exprimait Renaud Denoy de Saint-Marc, avec lequel j'ai siégé plusieurs années au Conseil constitutionnel, l'indépendance n'est pas seulement un droit, c'est d'abord un devoir pour le juge. Il est essentiel que le juge puisse s'extraire de ses préjugés et de ses convictions pour être le plus impartial possible dans toutes les situations. Et il s'agit, de mon point de vue, d'une tâche particulièrement ardue et d'un effort de tous les instants. Dans cette optique, la question de la formation des magistrats est évidemment une question première. Le débat qui s'est noué autour du rapport de Frédéric Thirier a montré l'acuité de ce sujet. Les magistrats ne doivent pas reproduire une forme d'entre-soi. Ils doivent être ouverts et sur le reste de l'État et sur la société. Et de ce point de vue, il me semble essentiel, mais nous y reviendrons peut-être, de préserver la mobilité des magistrats pour leur permettre d'acquérir d'autres expériences professionnelles, que ce soit à la chancellerie, dans l'État, voire même dans le secteur privé. La question de la déontologie en lien avec ces propos est également essentielle et j'ai pu l'observer à différentes reprises. La publication par le Conseil supérieur de la magistrature d'un recueil des pratiques déontologiques est en ce sens un atout. Je pense aussi que les magistrats doivent pouvoir et savoir résister à la pression médiatique. Il n'est pas toujours simple, dans certaines affaires, je parle en tant qu'ancien juge constitutionnel, de pouvoir résister à l'impact médiatique d'une décision importante. J'ai donc connu ces enjeux, je vous le disais à l'instant, au Conseil, mais je pense qu'ils peuvent s'appliquer à tous les niveaux dans toutes les juridictions. Et le développement des réseaux sociaux n'arrange rien de ce point de vue. Les pratiques personnelles, les exigences éthiques, la collégialité, dans certaines situations, doivent permettre de prendre du recul par rapport à ces pressions médiatiques. La question du respect du secret de l'instruction joue évidemment un rôle particulier dans le maintien de la sérénité de la justice. Et je sais, M. le rapporteur, que vous avez fait des propositions dans ce domaine. J'espère sincèrement qu'elles pourront être adoptées et mises en œuvre. Pour conclure, je dirais que le garde des Sceaux est dans une situation qui peut sembler paradoxale, puisqu'il est en charge du fonctionnement du service public de la justice, mais il n'est pas, et c'est heureux, le chef des juges, si vous me passez cette expression familière. Il doit rendre des comptes sur son département ministériel, mais il n'a pas d'autorité sur une justice indépendante, caractéristique première de l'État de droit. Et cette caractéristique-là doit être préservée en toutes circonstances. Voilà, M. le Président, ce que je souhaitais dire en propos introductifs. Merci, Mme la ministre. Je vais commencer par une première question qui a été celle que nous avons posée d'ailleurs à votre prédécesseur, à ce micro, Mme Christiane Taubira, sur les remontées d'informations. Est-ce que finalement, les remontées d'informations sur les affaires sensibles, je précise, et non pas les remontées d'informations générales sur des grands thèmes de politique pénale, mais bien dans des affaires sensibles, individuelles et particulières ? Est-ce que finalement, ce n'est pas un inconfort pour le ministre ou la ministre que de recevoir ces informations et de ne rien pouvoir en faire en réalité ? Alors, je ne parlerai pas, M. le Président, d'inconfort. D'abord, comme vous le savez, les remontées d'informations, elles sont prévues par la loi. Elles sont faites de l'initiative des procureurs vers la direction des affaires criminelles et des grâces. Et la DACG, dans certaines situations, fait des remontées au cabinet du garde des Sceaux. Le cabinet, ensuite, transfère ou ne transfère pas ces remontées d'informations suivant les nécessités au garde des Sceaux. Somme toute, et pour vous parler très sincèrement, je n'ai eu que très peu de remontées d'informations. Je n'en ai demandé que très rarement. Et j'en ai demandé pas seulement sur les affaires sensibles, au sens où vous l'entendez, mais sur des affaires sensibles au sens de l'intérêt collectif. Elles sont toujours au sens de l'intérêt collectif, d'ailleurs. Mais je pense, par exemple, dernièrement à la question des émeutes à Dijon, avec la question des Tchétchènes, il fallait une réponse de l'État, une réponse en matière d'ordre public, mais aussi une réponse judiciaire. J'ai demandé une remontée d'informations sur ce sujet-là, parce qu'il fallait que je sois informée de ce que l'on faisait. Donc ça, c'est un point important. Les remontées d'informations, elles vont concerner des événements ou des faits apportés denses. Je pense évidemment aux actes terroristes, je pense à ce dont je vous parle là. Ces remontées d'informations, elles peuvent concerner, et il m'est arrivé au début de mes fonctions d'en demander, elles peuvent concerner des questions, je sais bien que vous les avez exclus de votre propos, mais je le dis ici, des questions de politique pénale. Je pense par exemple à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et je me souviens d'une affaire à Pontoise qui avait beaucoup bouleversé l'opinion publique. J'ai demandé une remontée d'informations sur ce sujet-là pour comprendre ce qui s'était passé. Je demande aussi parfois des remontées d'informations lorsqu'il y a une affaire qui prend une importance médiatique et où je ne peux pas être moins informée que la presse ou que parfois certains parlementaires. Permettez-moi, Monsieur le Président, de citer un exemple récent. Vous m'avez posé une question dans l'hémicycle à propos d'une affaire qui concerne une personne particulière et où, manifestement, vous aviez plus d'informations que moi au moment où vous m'avez posé la question. Et donc, non pas parce que j'étais vexée, mais parce que je souhaitais être au même niveau d'information que le parlementaire qui m'interrogeait. J'ai effectivement demandé ce qu'il en était. Je précise d'ailleurs que ma question s'est basée sur des auditions que nous avons conduites dans cette commission d'enquête qui était par ailleurs publique, dont le compte rendu a été publié. Je le précise juste, que je ne l'ai pas inventé moi-même par un canal d'information particulier. Mais non, je le dis parce que c'est important de toutes ces questions sur la remontée. Est-ce qu'elle est sollicitée ? Est-ce qu'elle est spontanée ? Moi, je peux... J'avais la naïveté de croire, par exemple, que sur le cas de Dijon dont vous parlez, vous ayez bénéficié spontanément d'une remontée d'informations. Il me semble que c'est dans le cas de figure où ça semble plutôt spontané. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs que le procureur du secteur est président de la conférence des nationales des procureurs de la République, qui défend d'ailleurs un parquet à la française. Cet examen, en l'occurrence, n'a rien à voir. Mais oui, oui, tout à fait. M. Maté... Et donc, vous avez par ailleurs... Vous n'aviez pas eu de remontées d'informations spontanées sur ce qui se passait à Dijon ? J'ai demandé à en avoir. L'ADACG avait sûrement eu des remontées d'informations, évidemment, faites par le procureur. Mais moi, j'ai demandé à pouvoir les lire. Est-ce qu'il y a eu des remontées d'informations que vous n'aviez pas sollicitées et où vous vous êtes dit « Mais pourquoi on me le fait remonter ? » Non, je... Pardon, je vous ai... Oui, excusez-moi. Non, je n'ai pas le souvenir de ça, mais je le redis devant vous. Somme toute, j'ai eu assez peu de remontées d'informations concernant des questions individuelles. Assez peu. Et quand il s'agit du coup de membres de l'exécutif, je pense notamment à la question que je vous ai posée sur le cas de M. Colleur et l'enquête en cours, vous n'aviez pas bénéficié de remontées d'informations spontanées à ce moment-là, sur ce sujet-là ? J'ai demandé une remontée d'informations après votre question pour savoir ce qu'il en était, mais je n'avais pas d'informations précises sur les choses telles qu'elles s'étaient déroulées auparavant. Et la question peut se poser aussi, j'ai vu là, dans le remaniement ministériel, que la nomination de M. Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur a redéclenché une polémique publique que personne ne peut ignorer, sur une enquête en cours le concernant. D'ailleurs, il a été indiqué par l'Elysée que l'enquête se déroulait correctement. Non, ce n'est pas ça la formule, c'est que ça allait dans le bon sens. Ce qui m'a un peu surpris, est-ce que vous avez été sollicité ? Est-ce qu'il y a eu des remontées d'informations en la matière ? Est-ce qu'il y a des transmissions ? Je prolonge ma question du cas précis, mais en faire une question plus générale, des liens entre cabinet garde des Sceaux et cabinet présidence de la République, président de la République. Alors, sur l'affaire concernant M. le ministre de l'Intérieur, je n'ai pas demandé de remontées d'informations récemment, parce qu'en réalité, c'est une question de procédure telle qu'elle a été mise en œuvre. Si j'ai bien compris l'évolution de ce dossier-là, c'est une question procédurale et donc ça ne me semblait pas nécessiter une remontée d'informations particulières. Sur le second aspect, en tout cas pour moi, le second aspect de votre question sur les transmissions à l'Elysée, à Matignon et à l'Elysée, elles peuvent effectivement parfois s'effectuer lorsque l'importance de l'affaire est telle qu'il est nécessaire d'informer le Premier ministre et le Président de la République. Et ces remontées passent forcément par vous ? Ou il peut y avoir des demandes de remontées d'informations directement ? Il peut y avoir des... Non, il n'y a jamais de demande d'informations directes. Ça passe forcément par le garde des Sceaux ou par son cabinet. Jamais le Matignon ou l'Elysée ne s'adresse directement à la direction des affaires criminelles et des grâces ? Parce qu'il s'est posé la question pour nous dans les auditions du cas de M. Jean-Michel Prêtre et de l'affaire de Geneviève Leguier à Nice. Vous avez d'ailleurs moi-même interrogé dans une émission télévisuelle sur le sujet et l'essuie qui avait été donnée. Il reste pour moi une énigme fondamentale. C'est comment le Président de la République peut parler de cette affaire immédiatement après les faits, avec autant de précision, on va dire ça comme ça, en tout cas des formules très impératives. Est-ce qu'il y a eu des remontées d'informations de votre part sur cette affaire-là ? Strictement aucune. Strictement aucune. Je crois d'ailleurs que je vous avais répondu en ce sens au moment où nous en avions parlé. Il n'y a eu strictement aucune remontée d'informations. Et je pense qu'il y a eu des extrapolations faites à propos d'expressions du Président de la République qui ont conduit à fantasmer sur ce que pouvaient être ces remontées d'informations. Mais il n'y a eu aucune remontée d'informations dans ce cadre-là. Je me permets de préciser qu'il n'y a aucun fantasme. Juste le Président de la République a indiqué que ce n'était pas les policiers qui avaient poussé Mme Leguier. Sur les remontées d'informations, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes. Je n'ai pas dit que je ne le comprenais pas. Je peux l'entendre. Mais il y a beaucoup de fantasmes. D'abord, les remontées d'informations, je le redis devant vous, qui arrivent chez le garde des Sceaux sont, enfin en tout cas, durant le temps de ces fonctions, extrêmement peu nombreuses, qui arrivent au garde des Sceaux extrêmement peu nombreuses, un peu plus nombreuses au cabinet. Mais celles qui sont du niveau du garde des Sceaux sont extrêmement peu nombreuses, vraiment. Est-ce que vous diriez que... Et voyez-vous, pardon, excusez-moi, M. le Président. Et voyez-vous, les remontées d'informations, elles sont utiles plutôt pour déclencher des évolutions de la politique pénale générale. Je pense, en ce sens, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça. Je pense à la question du dossier très douloureux sur l'affaire Atalalimi. Comprendre exactement ce qui s'était passé permet ensuite éventuellement d'interroger la législation telle qu'elle existe. Et c'est plutôt dans ce sens-là que ces remontées d'informations peuvent être utilisées. Donc c'est la raison pour laquelle, par rapport à votre question première qui était « N'y a-t-il pas une forme de frustration ? » Je ne sais pas si c'est le mot que vous avez utilisé. « A avoir des remontées d'informations et à ne rien pouvoir en faire. » Si c'est utile, dans le sens que je viens d'évoquer. C'est utile à la fois pour que le garde des Sceaux soit informé. Et c'est utile également pour pouvoir faire évoluer le cas échéant la législation pénale. Et une dernière précision, mais on a dû vous le dire à plusieurs reprises, ces remontées d'informations sont toujours ex-postes, jamais ex-santées. Elles ne contiennent aucun acte de procédure. Aucun. Est-ce que vous diriez que vous étiez mieux ou moins bien informé que le ministre de l'Intérieur sur les affaires en cours ? « Je ne dialogue pas tous les matins avec le ministre de l'Intérieur, donc je ne sais pas quel est son niveau d'information. » « Au moins tous les mercredis. » « Pardon ? » « Je dis au moins tous les mercredis, a priori. » Je ne crois pas être moins bien informé, mais je n'ai pas la même nécessité. C'est-à-dire que l'information dont j'ai besoin ne répond pas aux mêmes nécessités que celles dont le ministre de l'Intérieur a besoin. Je ne suis pas en charge de la gestion de l'ordre public. Je suis en charge du suivi des affaires judiciaires et du suivi des affaires judiciaires générales et de la politique pénale. Donc je n'ai pas les mêmes besoins que le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a les services de renseignement qui sont très proches de lui et qui peuvent effectivement lui donner des informations très précises, très rapidement. Mais franchement, nous n'avons pas les mêmes besoins. Donc je pense que ce n'est pas entre le mieux et le moins bien qu'il faut apprécier la mesure de ces remontées d'informations. Vous est-il arrivé d'avoir des remontées d'informations sur uniquement des ouvertures d'enquête, au stade de l'ouverture d'enquête ? Puisque une fois que l'enquête est ouverte, c'est un acte passé, très concrètement. Donc on peut se poser dans le cas de figure de la circulaire de 2014. Et si elle remplit les critères de sensibilité qui sont en annexe, est-ce que vous avez, voilà, on vous a dit, nous avons bien ouvert une enquête sur tel domaine, soit spontanément, soit à votre demande. Je n'ai pas le souvenir précis pour répondre à votre question. J'ai eu des informations expostes sur des perquisitions qui se déroulaient lorsqu'elles étaient sensibles. Je pense notamment à la perquisition qui a eu lieu à la France insoumise, parce que c'était un dossier très sensible. Et donc j'en ai été alertée après qu'elle ait commencé. Mais j'en ai été alertée sur les ouvertures d'enquête. Je ne réponds pas de manière ferme, parce que je ne voudrais pas dire, travestir la réalité. Il pourrait y avoir un cas de figure d'une affaire qui sort médiatiquement, je ne sais pas, en matière économique et financière, peu importe. Et de se demander, est-ce qu'il y a eu une ouverture d'enquête ou pas ? Souvent dans la presse, on dit, voilà, la justice s'est saisie, sans que vous soyez au courant. Non, je ne suis pas au courant de manière systématique. Je ne suis pas au courant de manière systématique. Je vais ne pas monopoliser la parole et laisser la parole aux collègues. J'ai bien d'autres questions, mais je suis pour la faire circuler. Et je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Merci, M. le Président. Merci infiniment à vous, Mme la Ministre, d'avoir pu venir comparer devant notre commission d'enquête dans un délai aussi court. Il y aurait énormément de questions à vous poser par rapport à l'ensemble des travaux de la commission d'enquête, mais donc on est obligé de serrer un petit peu les débats. Je vous en posais une ou deux générales et une ou deux un peu plus spécifiques. Je ne reviens pas sur les remontées d'informations. Ça a été largement abordé, encore qu'on peut se poser le problème de la sanctuarisation dans la loi de pratiques qui sont dans la circulaire, voire dans l'annexe de la circulaire, notamment quand on parle d'interdiction d'exte hanté. Ça ne figure nulle part en réalité. Donc peut-être faudrait-il le faire, mais si vous avez une opinion dessus, j'en serais heureux. Vous savez que nous avons eu beaucoup de questions autour du parquet national financier, des questions générales du type « faut-il le garder, faut-il ne pas le garder ? » Des questions plus précises sur sa compétence. Vous vous êtes exprimé sans doute dans la presse en disant qu'on pourrait réfléchir sur son champ de compétences. Je serais donc assez intéressé pour savoir ce que vous pourriez en dire, quelle évolution on pourrait y mettre, y compris sur le mode de fonctionnement du parquet financier, dépendant directement du procureur général de Paris, ce qui n'est pas forcément intuitif au départ. Première question. Merci, monsieur le rapporteur. Sur la question du PNF, effectivement, moi, je pense deux choses. D'abord, c'est que c'est un outil extrêmement précieux. J'ai eu l'occasion de le dire en répondant à une question au gouvernement. C'est un outil très précieux parce que c'est un élément de la souveraineté judiciaire française. Et nous avons vu récemment, dans des très grandes affaires, Airbus, Google, etc., à quel point le PNF jouait un rôle capital, puisque maintenant il est reconnu dans sa compétence, dans son efficacité, par les autorités judiciaires, notamment américaines, avec lesquelles nous avons parfois à débattre. Donc, de mon point de vue, au regard de la technicité très grande des questions qui sont posées, il est important d'avoir un parquet qui soit spécialement compétent sur ces affaires-là. Et je pense qu'il faut absolument préserver sa compétence. Je m'interrogeais à voix haute, effectivement, sur les questions qui touchent aux affaires politico-financières. Je n'ai pas un avis absolument arrêté sur la manière dont ces questions-là pourraient être traitées. Et s'il faudrait retirer ces sujets-là de la compétence du PNF, c'est en tout cas une question qui pourrait être posée, sur laquelle la représentation nationale pourrait effectivement débattre. Mais je n'ai pas d'avis définitivement arrêté, parce qu'on voit bien, là encore, la technicité des dossiers, dans un certain nombre de cas, pas toujours. Dans d'autres cas, la simplicité du dossier pourrait faire qu'il soit ramené devant un juge généraliste, donc devant le parquet de Paris, tout simplement. C'est une question qui pourrait se poser. Vous m'avez parlé de l'idée de placer le PNF hors du champ du procureur général de Paris. Cela me semble assez compliqué, parce qu'en réalité, notre architecture générale fait que, même si nous avons des parquets spécialisés, parce que cela correspond à des domaines spécialisés, le procureur général est bien responsable de l'ensemble de la politique pénale sur tout son secteur. Donc, cela me semble assez compliqué dans la construction actuelle du parquet à la française. Deuxième question, toujours aussi générale. Il y a un sujet qui, finalement, a progressivement monté jusqu'à un niveau assez élevé dans les travaux de notre commission, celui du budget. Alors, je ne parle pas nécessairement du budget global de la justice, sauf à remarquer que vous êtes un qui l'a fait évoluer d'une manière extrêmement puissante, presque 24%, et c'est remarquable. Cela a rarement été le cas. Je me permets de le dire et de le rappeler, parce qu'on l'oublie parfois. Non, c'est plus dans la manière dont le budget est exécuté. Vous connaissez, comme nous, le rapport Bouvier. Vous savez à quel point certains magistrats se plaignent de l'extraordinaire complexité budgétaire entre les BOP, les UO et tout ce qui s'ensuit. Par ailleurs, le fait qu'il n'y a pas ou peu, en dépit des indications qui ont bien voulu nous être données par les directeurs de la chancellerie sur ce terrain-là, de vrais dialogues de gestion, de vrais dialogues de décision, une espèce de sentiment général, dans lequel, finalement, il n'y a pas d'autonomie de la justice, de proximité, à travers le fait qu'il y a peu d'autonomie budgétaire. Et parfois, certains magistrats, notamment, se plaignent de ce qu'ils aimeraient pouvoir afficher un certain nombre de priorités, être libres, avoir des moyens fongibles. Ce que la justice administrative, là, je parlerai du judiciaire, ce que la justice administrative a plus facilement. Est-ce qu'en quelque sorte, vous avez des regrets en la matière ? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire avancer cette question-là dans cet esprit d'indépendance de la justice, mais considérée comme étant une meilleure liberté d'action et d'exécution locale à travers la problématique budgétaire ? Ou est-ce que vous pensez qu'on a un degré de maturité suffisant qui ne doit pas, finalement, nous entraîner à aller beaucoup plus loin en la matière ? C'est un sujet qui est complexe, évidemment, puisque c'est un sujet d'organisation administrative et budgétaire et que nous devons nous inscrire dans le schéma budgétaire et comptable des services publics de l'État. Et donc, je suis, en revanche, parfaitement au courant du rapport qui avait été demandé à mon collègue Michel Bouvier. Et je l'avais reçu, d'ailleurs, très peu de temps après mon arrivée. Je rappelle que c'est un rapport qui n'a pas été demandé par le gouvernement. C'est une initiative qu'avait prise la Cour de cassation sur cette question-là. Peut-être deux ou trois mots sur le dialogue de gestion et sur l'indépendance des juridictions. D'abord, encore une fois, je le redis, le gouvernement est responsable devant le Parlement qui vote la loi et qui vote le budget. Donc, il n'est pas illogique que le ministre de la Justice présente une vision prospective et globale des moyens destinés à la justice. Premier élément. Deuxième observation. Et donc, il est négocie, en l'occurrence, avec le gouvernement actuel, qu'il augmente les moyens. Et je souhaite, évidemment, que cela puisse continuer. Deuxième observation. Lorsqu'on parle d'une autonomie financière des juridictions, d'une plus grande autonomie financière des juridictions. Sur le principe, on pourrait comprendre qu'il faille de plus larges marges de manœuvre. Mais moi, je mets en garde tout de même sur l'unicité des politiques que nous conduisons. Lorsque nous parlons de la justice pénale des mineurs, par exemple, peut-on donner une autonomie financière aux différents tribunaux pour enfants ? Mais alors, quid du lien avec la protection judiciaire de la jeunesse qui va assurer l'exécution de ces décisions ? De la même manière, lorsqu'on parle des politiques d'exécution des peines, très bien, donnons l'autonomie financière aux juridictions. Mais alors, quel lien avec l'administration pénitentiaire qui est en charge, elle aussi, du suivi de l'exécution des peines ? Donc, je m'interroge sur une dissociation qui permettrait de donner cette autonomie financière aux juridictions et qui laisserait, en quelque sorte, dans un certain vide, les autres pans de notre ministère. Dernière observation sur le dialogue de gestion. Chaque année, se tient un dialogue de gestion. Je pense qu'il est toujours perfectible. D'ailleurs, nous le perfectionnons régulièrement. Dialogue de gestion entre la direction des services judiciaires et les chefs de cour. Ce dialogue de gestion, il prend énormément de temps à la DSJ. Le temps n'est pas forcément synonyme de qualité, mais je crois en l'espèce que ce temps-là, il est destiné à vraiment croiser les différents regards et donc à permettre d'affiner les dotations budgétaires. Dotation en emploi, d'ailleurs, et dotation budgétaire. Dotation en emploi qui, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de vacances de postes de magistrats, la question de la réflexion sur la dotation en emploi porte bien sur la prospective et sur le croisement de la situation des effectifs des juridictions, de la situation spécifique des juridictions, avec les priorités gouvernementales. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que, pour moi, dans cette année 2020, les priorités étaient la justice des mineurs et la délinquance économique et financière. Nous avons mis les moyens supplémentaires sur ces deux dossiers-là et nous avons dialogué avec les juridictions, particulièrement sur ces dossiers-là, pour voir comment on pouvait les lier avec leur situation. Un dernier mot pour dire que, cette année, nous avons, enfin, M. le directeur des services judiciaires a engagé un dialogue spécifique autour des GIRS, des juridictions interrégionales spécialisées, précisément pour essayer d'affiner le dialogue de gestion. Donc, pour conclure, si vous voulez, je pense que l'autonomie financière des juridictions est sans doute une perspective trop large qu'il faut améliorer la manière dont nous conduisons la politique de dotation financière, sûrement sur des perspectives luriannuelles. Je sais que c'est difficile par rapport aux questions budgétaires, mais sûrement, il faut permettre aux juridictions d'y voir beaucoup plus clair. Pour le reste, je ne sais pas s'il faut aller au-delà. C'est compliqué. Merci à vous. Là, on vient d'aborder des points qui relèvent, dans le cadre de notre commission d'enquête, de l'indépendance interne, si je puis dire, d'organisation. Mais il y a aussi, évidemment, des problèmes d'indépendance externe par rapport aux pouvoirs politiques, aux forces économiques, un certain nombre de tentatives qui peuvent s'exercer à l'égard du monde judiciaire. Je voudrais, à cet égard, vous interroger tout spécialement, vous l'avez déjà été, je crois, devant la représentation nationale, sauf erreur au Sénat, sur une note précise qui avait fait l'objet d'un traitement de presse particulier. C'est la note adressée par votre cabinet sous la signature de Mathieu Hérondard. Plutôt qu'une note, c'est un e-mail adressé par votre cabinet sous la signature de Mathieu Hérondard à Charlotte Cobell, à l'époque, jusqu'à tout récemment, conseillère justice du cabinet du Premier ministre. Et pour que mes collègues soient parfaitement informés, je la lis, elle est très courte. Donc, adressée à Charlotte Cobell, voici le tableau des juridictions qui pourraient être concernées par la spécialisation, on parle de la spécialisation des juges d'instruction, sauf erreur. Nous avons indiqué en jaune les juridictions dans lesquelles les chefs de cour seraient susceptibles de nous proposer une suppression de l'instruction contre l'introduction d'une autre compétence spécialisée. A priori, il n'y aurait pas dans ces juridictions de perte d'effectifs. Jusque là, tout peut aller bien, on regarde les travaux de notre commission. Nous serions preneurs d'une réunion avec Xavier Chineau et les experts, donc Chineau étant spécialiste élection au cabinet du Premier ministre, je ne me trompe pas, oui, c'est ça, et les experts des élections municipales de l'AREM pour que nous puissions avoir une idée des communes potentiellement concernées qui représenterait des cibles électorales pour les municipales afin de faire différer les annonces par les chefs de cour des schémas retenus. C'est une lecture in extenso. Il paraît tout à fait naturel, Madame la ministre, dans le cadre de notre enquête, de vous interroger sur cette note. Quelle est votre perception des choses ? Est-ce qu'elle est, selon vous, la marque d'une, sinon perte, du moins réduction de la notion d'indépendance à laquelle vous avez fait référence et à laquelle nous savons très bien que vous êtes très attentive ? Ou est-ce que c'est une note parmi d'autres un peu anecdotique et qui ne vous paraît pas avoir de conséquences particulières ? Est-ce que vous pouvez, devant notre commission d'enquête, apporter un certain nombre de précisions ? Il faudrait éteindre votre micro, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, je dirais que c'est ni l'une ni l'autre des deux hypothèses que vous formulez. Ce mail, donc ce n'est pas une note, comme vous le dites vous-même, c'est un mail accompagné d'un tableau, un mail accompagné d'un tableau qui a été adressé nuitamment par mon directeur de cabinet aux personnes que vous avez évoquées. Elle ne témoigne pas, de mon point de vue, d'une perte d'indépendance. En effet, comme je le disais précédemment, l'indépendance de la justice, elle repose essentiellement sur le travail effectué par les magistrats et elle repose sur l'absence de pression, elle repose sur cet ensemble de phénomènes. Ce n'est pas non plus une note anecdotique. Je considère, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'en laissant pressentir que nous pouvions prendre des décisions d'organisation sur la base de critères partisans, c'est totalement orthogonal avec la conception que je peux avoir du service public et de l'intérêt général. Et donc, ce n'est pas anecdotique, c'est une erreur qui a été commise. Je l'ai reconnu, la phrase était totalement inadaptée et on ne peut pas considérer cela comme anecdotique, sauf à envisager les conséquences qui ont été données à cette note et qui sont nulles puisque ce mail a effectivement été suivi, je crois, je suis sûre même, d'une réunion à Matignon, mais qui n'a emporté aucune décision et aucune conséquence. en ce sens, elle est anecdotique. Mais voilà, je considère là qu'il y a eu quelque chose de totalement inadapté. Pour précision, les mouvements envisagés n'ont pas eu lieu. Non, monsieur le rapporteur, à ce stade, si je reviens sur un élément plus général, comme vous le savez, la loi de réforme de la justice reposait sur un principe de proximité, principe auquel nous n'avons absolument pas failli puisque toutes les juridictions sont restées en place et que nous avons mis des systèmes qui nous permettent le cas échéant de transférer des compétences un peu plus larges aux tribunaux de proximité, c'est ce que je souhaitais, mais l'aspect proximité a été effectivement parfaitement mis en oeuvre. L'autre aspect de cette loi qui portait sur la spécialisation d'un certain nombre de contentieux et des juges d'instruction, cet aspect-là n'a pas encore été mis en oeuvre. Nous avions envisagé de le faire, j'avais eu l'occasion de le dire, soit au 1er janvier dernier au moment de la fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grandes instances ou au moment de la création du tribunal judiciaire pour qu'il y ait une seule approche. Ça nous a semblé difficile de le faire à ce moment-là parce que j'avais pu le dire également, il fallait absolument que tous les conseils de juridiction aient été saisi des évolutions d'organisation. Ce n'était pas le cas. Nous avions envisagé de reporter ces évolutions au 1er septembre prochain, mais la crise du Covid nous a empêché d'aller plus avant dans ce travail-là. Merci infiniment à vous pour ces précisions. Une dernière question qui l'a fait référence non plus à un mail mais à une note qui avait été rédigée non pas par vous-même niveau service mais par le procureur de la République de Paris, Rémi Hetz, au moment des manifestations de Gilets jaunes. Nous en avons discuté et nous a fait part de son opinion au cours de son audition. mais je voudrais recueillir la vôtre en réalité et pour que les choses soient bien claires. Lors des manifestations de Gilets jaunes, Rémi Hetz, procureur de la République de Paris, fait une chose qui paraît tout à fait naturelle. Il adresse une note aux membres de son parquet qui sont nombreux, pour certains très habitués à la permanence pénale, pour d'autres moins. Mais il se trouvait que compte tenu de l'ampleur des manifestations, il fallait mobiliser et donc il fallait rappeler un certain nombre de règles. ce sont ces explications qui me paraissent en tant que rapporteur parfaitement cohérentes, rappeler un certain nombre de règles pour éviter des dysfonctionnements dans le mode de gestion pénale des manifestations. Donc le problème n'est pas là. Le problème soulevé à l'égard de Rémi Hetz et qui est contenu dans la note, c'est le suivant. Lorsqu'il indique les suites judiciaires à donner, il indique clairement que sauf irrégularité manifeste de la procédure ou erreur sur le mis en cause. D'accord ? Les levées de garde à vue à motif 21 ou 56, je vais y revenir, doivent être privilégiées, donc les levées de garde à vue doivent être privilégiées le samedi soir ou le dimanche matin afin que les intéressés grossissent, afin d'éviter, bien sûr, que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de troubles. S'agissant de la nomenclature qui n'est pas forcément spontanée non plus, la nomenclature 21, il s'agit des personnes à l'égard desquelles les faits ne sont pas constitués. Les personnes à l'égard des faits ne sont pas constitués. Pour le procureur de la République, lorsque les faits ne sont pas constitués, la levée de garde à vue ne doit s'opérer que le samedi soir ou le dimanche matin pour éviter qu'ils grossissent les rangs des manifestants. Et la nomenclature 56, c'est lorsque les faits sont ténus avec une fiche d'interpellation lacunaire ou une simple entrave à la circulation. Encore une fois, nous avons interrogé le procureur de la République de Paris, mais il semble intéressant qu'en tant que garde des Sceaux dans cette période, c'est une période difficile, troublée, difficile, en termes d'ordre public et en termes de gestion judiciaire, vous puissiez nous donner votre sentiment. Vous n'en êtes pas l'auteur, mais votre sentiment. Comme vous le dites, M. le rapporteur, je crois qu'il faut aussi se replacer dans la période dans laquelle nous nous sitions, c'est-à-dire une période où l'ordre public était compliqué à maintenir et où les dégradations, tout le monde a en mémoire, les images de l'Arc de Triomphe, les dégradations étaient nombreuses et récurrentes, puisqu'elles se déroulaient tous les samedis et il y avait des scènes qui étaient parfois très difficiles à accepter par nos concitoyens. Le procureur de la République de Paris a pris les dispositions que vous venez de rappeler. Je rappelle que les dispositions qu'il a prises ne sont pas contre Alléguem, puisque le Code de procédure pénale dans son article 62-2 précise que la garde à vue peut être maintenue ou ordonnée, pour garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Et les gardes à vue concernés se rattachaient à la participation à des groupements en vue de commettre des dégradations ou des violences. Et donc, on pouvait expliquer dans un certain nombre d'hypothèses que ces gardes à vue puissent être maintenues jusqu'à ce que ces manifestations soient achevées. Il aurait semblé curieux peut-être de ne pas garder en garde à vue des personnes si elles avaient sur elles des équipements qui étaient destinés à contribuer à ces débordements. Pour le reste, si tel n'était pas le cas, on peut effectivement s'interroger. Mais, encore une fois, je crois que c'était une question d'appréciation. La loi dit les choses clairement. Si la personne disposait sur elle de matériel ou d'équipement dont on comprenait qu'il était destiné à découdre avec les forces de l'ordre, on pouvait comprendre que la personne soit maintenue en garde à vue. Si tel n'était pas le cas, c'était évidemment plus délicat. Je me permets d'intervenir pour rester sur le sujet et ne pas qu'on s'entend de ce sujet. On était effectivement dans un contexte assez particulier. Je poursuis la question du rapporteur puisque vous avez pris l'initiative, Madame la Ministre, d'aller tenir une conférence de presse sur les questions d'une circulaire précise de politique pénale concernant la mobilisation des Gilets jaunes en vue de garantir l'ordre public ou de maintenir l'ordre. Et vous avez fait cette conférence de presse. Au tribunal, ça vous a été reproché à l'époque. Est-ce que d'aujourd'hui, vous vous dites oui, c'était peut-être pas le bon endroit pour faire la conférence de presse étant entendu derrière que vous avez un de vos anciens directeurs d'administration centrale qui est devenu procureur qui a fait la note dont on vient de parler qui, bon, vous-même, vous finissez par dire qu'on peut s'interroger si l'esprit du code de procédure pénale n'a pas été respecté ou la lettre même du code de procédure pénale. Vous savez très bien, monsieur le président, que vous surinterprétez un événement. Je n'ai pas tenu une conférence de presse. Nous sommes... Il faut replacer les choses dans leur contexte et ne pas les détourner de leur sens. Nous sommes au moment des manifestations des Gilets jaunes. La justice est très mobilisée, très mobilisée. Le week-end, par définition, le samedi, le dimanche et le lundi, puisque c'était des journées qui suivaient, qui étaient pendant les manifestations ou qui les suivaient. J'ai simplement voulu aller apporter mon soutien à l'ensemble des procureurs, des substituts et des magistrats qui étaient mobilisés. ma visite au tribunal de Paris avait ce seul objet, ce seul objet, non pas d'influencer qui que ce soit sur quoi que ce soit, mais de leur dire vous travaillez, vous êtes mobilisés et vous êtes très nombreux à être mobilisés. C'était un signe pour montrer le soutien du garde des Sceaux au personnel de justice qui était mobilisé parce qu'il n'y avait pas que les magistrats, il voulait aussi les griffier et c'était pareil dans d'autres villes de France. C'était un signe de soutien. Il se trouve qu'à la sortie de cette... vraiment de cette manifestation de soutien, j'ai été interrogée par des journalistes et cela a été surinterprété. Si j'avais à le refaire, j'irais apporter mon soutien. J'éviterais de parler à la presse. C'est entendu. Je ne sais pas si le rapporteur avait d'autres questions. Alors je vais laisser la parole au collègue Sébastien Nadeau juste devant moi et j'invite les autres à se manifester auprès de moi. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre d'être ici. J'ai une question qui est un petit peu différente de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. On avait hier en audition Jérôme Kerviel et tout ça nous a permis quand même de bien voir que les pressions, ce n'était pas seulement le monde politique, mais qu'il y avait bien des forces extrêmement fortes économiques notamment auxquelles étaient soumises les magistrats. Par ailleurs, vous avez été juge constitutionnel et à l'heure actuelle, la charte de l'environnement a valeur constitutionnelle, mais ces dispositions n'instituent pas nécessairement un droit ou une liberté. Et de ce fait, on se retrouve avec des magistrats qui sont en face d'un droit inexistant ou fragile sur des sujets techniquement extrêmement complexes et en proie à des pressions extrêmement fortes. Alors, tout à l'heure, la ministre Taubira qui vous a précédé, je lui ai posé la question sur la logique éventuellement d'un parquet national environnemental, ce qui ne l'intéressait pas vraiment. et elle m'a répondu que certainement que l'inscription du crime écocide, c'est-à-dire la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème, serait une bonne manière de sécuriser cet endroit de la justice et cette question environnementale qui est, même si elle n'est pas nouvelle, mais elle est quand même récente, en tout cas dans son ampleur. Donc, je voudrais savoir un petit peu votre position en tant qu'ancienne juge constitutionnelle et à la fois ministre de la Justice par votre expérience sur cette question-là. Monsieur le député, sur les pressions économiques, elles existent, même si elles sont insidieuses. Je ne parle pas de l'affaire Kerviel ni ici, mais je parle de mon expérience en tant que juge constitutionnel. Les pressions dans l'environnement, je ne parle pas des pressions environnementales, elles existent, bien sûr. Je me souviens très bien lorsque nous avons eu à traiter de la question du non-bissimidem au Conseil constitutionnel et d'autres sujets portant sur les aspects des recherches en bioéthique, tout cela, effectivement, génère des articles ou des papiers dans la presse qui font qu'il peut y avoir, on peut le ressentir comme des pressions. Est-ce que la création, notamment dans le domaine de l'environnement, d'un parquet dédié, d'un parquet national environnemental dédié à ces questions permettrait d'éloigner, puisque nous parlons d'indépendance de la justice, permettrait d'éloigner la pression de certains lobbies ? Je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas certaine que la spécialisation ferait régresser les pressions. La spécialisation permet d'aller plus vite, de mieux comprendre la complexité des choses et en ce sens, effectivement, d'éloigner des pressions, mais je ne suis pas sûre que cela soit suffisant par rapport à l'objectif que vous développez. Vous avez raison de dire, en revanche, deux choses, de mon point de vue. D'une part, la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, elle est avérée, mais tous les alinéas, n'ont pas la même puissance juridique. Le Conseil constitutionnel a là-dessus bien différencié les situations et le projet qui a été formulé par la Convention citoyenne, mais qui est déjà dans le projet de loi constitutionnelle déposé devant votre Assemblée, c'est-à-dire d'inscrire à l'article 1er de la Constitution des éléments sur la protection du climat, de la biodiversité, etc., renforcerait le caractère constitutionnel et de ce point de vue, on pourrait dire qu'on forterait les magistrats éloignerait, etc. La reconnaissance du crime d'écocide, qui elle aussi est proposée par la Convention citoyenne, nécessite une réflexion d'écriture, parce que dans le projet tel que je l'ai lu, issu de la Convention citoyenne, le projet est quand même très incertain, puisqu'on parle de dépassement des limites planétaires. l'écocide est lié au dépassement des limites planétaires. C'est tout de même assez vague. Je sais bien que les citoyens veulent créer une haute autorité des limites planétaires, mais malgré tout, cela me semble relativement vague et vous savez, la loi pénale doit être évidemment précise. Donc, on pourrait en revanche, et la direction des affaires criminelles et des grâces a déjà réfléchi à une possibilité d'écriture de ce point de vue-là, on pourrait en revanche incriminer plus largement les atteintes aux questions de l'air, des sols, de pollution de l'air, des sols, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a là une question d'écriture. Donc, des évolutions sont possibles. Je pense qu'il faut être lucide. Les pressions, les lobbies existeront toujours. Merci. Je laisse la parole à Cécile Intermeyer qui me l'a demandé. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette commission d'enquête. Moi, je vous rejoins complètement sur le parquet spécialisé. Je pense qu'il ne faut pas les multiplier et qu'ils sont souvent, au contraire, la proie des lobbies. Mais qu'en revanche, il faut que les juges soient en capacité d'aller chercher les experts pour être éclairés sur des questions compliquées. Et je ne suis pas sûre qu'on ait effectivement toujours la possibilité budgétaire de le faire. Mais nous y avons tous travaillé pour améliorer cela. Je vous rejoins également sur l'analyse que vous faites du crime écocide et de la nécessité de travailler. et sur l'article 1er de la Constitution où nous nous avions bataillé parce que nous nous étions sensibles aux termes d'agir et non garantir. Nous verrons si nous arrivons à évoluer. Mais l'inscription même dans l'article 1er était une avancée importante. Moi, j'ai simplement des questions de la professionnelle que vous êtes sur les enquêtes préliminaires qui peuvent durer très longtemps. Est-ce qu'il faut les assortir d'un délai ? C'est valable aussi comme nous le rappelait Christiane Pobira sur les informations judiciaires mais sur les enquêtes préliminaires je trouve que c'est d'autant plus embêtant que le droit de la défense ne s'exerce pas. Est-ce que vous pensez que l'on doit évoluer sur cette question ? Et derrière cela il y a aussi la question de l'accès au dossier par l'avocat en tout cas le mis en cause parce qu'il est quand même extrêmement inconfortable pendant plusieurs mois quelquefois même plus que cela d'être soumis à une pression très forte sans avoir accès au dossier et sans pouvoir répondre. C'est un sujet qui me semble-t-il émerge maintenant beaucoup plus qu'il ne l'était dans le précédent le précédent quinquennat où nous avons essayé d'avancer et je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet. Le micro et le rapporteur voudrait compléter la question. Si vous voulez bien juste prolonger la question de notre excellente collègue Cécile Intermeyer c'est vrai que c'est une question qui a monté progressivement l'enquête dans la durée mais sous un double aspect la durée et le contradictoire dans le sens où nous sommes encore aujourd'hui dans une procédure de type inquisitoire qui ne prévoit pas réellement de contradictoire en phase d'enquête sauf la disposition de l'article 77-2 du code de procédure pénale qui permette à un auteur et à une victime de demander où en est son dossier mais ce n'est pas un vrai contradictoire. Est-ce que Madame la Ministre vous seriez vraiment dans la même idée que celle de Cécile Intermeyer est-ce que vous seriez favorable soit à considérer qu'on doit maintenant changer de paradigme et aller plus loin sur un mode plus accusatoire anglo-saxon matiné par telle ou telle limite soit de rester dans notre schéma judiciaire culturel si je puis dire actuel mais en lui distillant un peu de contradictoire comme par exemple transformer ce moment de rencontre déjà dans les textes au bout d'un an en moment plus contradictoire ou l'intéresser pour avoir accès aux pièces pour avoir une discussion avec le parquet accompagné de son avocat enfin quelque chose qui serait plus dynamique qu'en pensez-vous est-ce que ça vous paraît une voie possible à suivre cette voie ou d'autres ou une voie qui nous écarterait trop de notre fondement judiciaire actuel merci madame la députée monsieur le président peut-être juste je me permets d'ajouter un point je n'avais pas répondu là-dessus à monsieur le député Nadeau sur la question des parquets spécialisés autant moi je pense que il n'est pas absurde de répartir la gestion des contentieux spécialisés très très technique sur le territoire c'est-à-dire que tous les tribunaux ne fassent pas des enlèvements illicites d'enfants ça me semble possible mais créer un parquet spécialisé de manière systématique ça pose quand même une réflexion après sur l'organisation de notre système judiciaire et je termine simplement en disant que dans la loi que vous allez avoir à débattre dans quelques mois de septembre nous sommes sans doute sur le parquet européen et les juridictions spécialisées nous y avons inclus des éléments sur les juridictions environnementales pour faire en sorte de mieux traiter les contentieux environnementaux il me semble qu'actuellement ils pourraient être traités d'une manière plus adaptée à la réalité de ces différents contentieux selon leur degré de gravité sans déposséder pour autant l'ensemble des juridictions des contentieux environnementaux de proximité par exemple la gestion des déchets à faible intensité bref je voulais juste dire cela en réponse au premier point que vous aviez évoqué madame la députée la deuxième question est à la fois simple et vaste elle est simple c'est excessif de dire qu'elle est simple mais les enquêtes préliminaires c'est vrai dans un certain nombre de cas prennent beaucoup de temps elles prennent beaucoup de temps pour des raisons de complexité de difficulté à rechercher les éléments de preuve c'est un fait il ne me semblerait pas absurde qu'au bout d'un certain temps alors il resterait à fixer le délai est-ce que c'est un an est-ce que c'est peu importe qu'au bout d'un certain temps le parquet prenne une position soit il classe si l'enquête n'aboutit pas est bloquée etc soit il demande l'autorisation de continuer l'enquête avec un juge de l'enquête il y a peut-être d'autres solutions mais ça ne me semblerait pas absurde parce que comme vous le disiez cela permet d'avoir d'abord le regard d'un juge et puis d'aller plus loin de ce point de vue là cette question là se rattache à l'évolution de notre procédure pénale et d'une certaine manière comme vous le disiez monsieur le rapporteur nous sommes en France dans un système inquisitoire qui se teinte de plus en plus d'ailleurs d'accusatoire mais enfin nous sommes encore dans un système inquisitoire et comme je l'ai revendiqué non pas pour des questions gestionnaires comme cela a pu m'être reproché mais parce que c'est un choix que nous avons fait j'ai fait le choix dans la loi de réforme de la justice de rester dans le cadre de la procédure pénale telle qu'elle est aujourd'hui inscrite dans notre système et de chercher à la simplifier et à la rendre parfois plus rapide très sincèrement et au delà des annulations qu'a prononcé le conseil constitutionnel pour des raisons que je peux comprendre très sincèrement j'ai l'impression qu'on est au bout du système c'est à dire qu'il y a peut-être des choses à la marge qu'on peut toucher ici ou là pour simplifier encore pour améliorer encore mais je pense qu'on est un peu au bout de ce système là donc soit on fait le choix de conserver ce système qui a bien des atouts bien des avantages soit on en modifie l'économie mais alors ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un coin de table je parle y compris du parlement c'est quelque chose qui suppose un débat dans la société c'est un programme politique en soi que de changer notre système de procédure pénale il faut en mesurer les conséquences il faut il faut voir ce que cela signifie ce n'est pas la première fois que ce sujet est abordé Mireille Delmas-Marty a abordé depuis des années déjà ces évolutions mais il faut voir les conséquences voir les conséquences que cela emporte et donc voilà un peu mon sentiment c'est-à-dire je crois que sauf quelques évolutions que l'on pourrait encore conduire à la marge du type de celle que nous venons d'évoquer ici qui n'est pas vraiment à la marge mais enfin qui l'a aussi fait glisser davantage encore vers l'accusatoire je pense qu'on est un peu au bout du système que l'on a cherché à promouvoir voilà ce que je souhaitais répondre sur ce sujet merci je vais passer la parole à Nicole Dubré-Chirat madame la ministre d'être parmi nous aujourd'hui pour répondre à nos questions on fait un constat des difficultés effectivement que l'on relève dans notre fonctionnement je voudrais vous demander ce que vous pensez intéressant d'évoquer comme préconisation des préconisations qui concerneraient l'encadrement éventuel des remontées d'informations même si vous avez dit qu'effectivement vous en avez eu peu mais est-ce qu'il y a des propositions à faire pour mieux encadrer ces remontées et éviter qu'elles fassent preuve du soupçon ou de la défiance des uns et des autres est-ce qu'il faut améliorer le système de l'indépendance est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut ajouter pour faire que l'indépendance de la justice soit encore plus performante et moins remise en cause j'avais une question aussi sur le secret de l'instruction on voit qu'il y a des fuites d'informations des diffusions d'informations dans la presse comment là aussi on peut améliorer ça en protégeant quand même les justiciables et les avocats de ces dossiers qui sont étalés avant même que les les procès soient tenus dans leur finalité et d'autre part est-ce que vous avez des éléments qui vous permettraient de dire que les missions de la garde des Sceaux peuvent aussi évoluer et être améliorées et des points précis sur l'amélioration de la constitution merci 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 madame la députée sur l'encadrement des remontées d'informations je ne sais pas très bien ce que l'on pourrait faire de plus je ne vois pas très bien ce qu'il apporterait enfin ce que cela apporterait par exemple de rendre transparentes les remontées d'informations qu'il y a eu je ne sais pas très bien comment on pourrait les limiter davantage qu'elles ne le sont c'est à dire que la circulaire de 2014 liste une série une typologie des remontées d'informations qui peuvent exister il me semble que cette typologie vous le savez qui porte sur des événements dont l'intensité mérite d'être soulignée sur les questions internationales par exemple Airbus il est normal que le garde des Sceaux soit informé de ce qui se passe sur Airbus puisqu'il y a des négociations internationales je ne reviens pas sur la typologie telle qu'elle résulte de la circulaire de 2014 il me semble que cela répond à un encadrement suffisant ensuite tout peut être étudié bien entendu mais je pense que cela répond à un encadrement suffisant mais peut-être est-ce que je vous réponds avec ma pratique aussi c'est à dire la pratique de quelqu'un qui sauf les circonstances que j'ai évoquées devant vous enfin les circonstances les typologies que j'ai évoquées devant vous n'a pas jugé utile d'avoir recours à énormément de remontées d'informations sur l'indépendance de la justice très clairement inscrire dans la constitution mais je l'ai déjà dit l'amélioration de l'indépendance statutaire du parquet parce que vous le savez aujourd'hui nous suivons absolument dans la nomination des membres du parquet nous suivons toujours l'avis du CSM mais on ne sait jamais et donc il me semblerait important que cela puisse être inscrit dans la constitution pour le pouvoir disciplinaire aussi juste une information d'ailleurs pour vous dire que depuis que je suis garde des Sceaux j'ai proposé la nomination de 146 membres du parquet et il y a eu seulement trois avis non conformes du CSM ce qui signifie que les critères objectifs sur lesquels nous travaillons pour la nomination des membres du parquet ces critères objectifs sont respectés et que le CSM n'a que relativement peu d'observations à faire sur les propositions qui sont effectuées donc sur l'indépendance je crois qu'il faudrait évoquer ces sujets-là je pense également que alors est-ce que cela a à voir avec l'indépendance je suis favorable à ce qu'on évolue sur l'ordonnance de 1958 sur la magistrature sur différents points le procureur général de la cour de cassation par exemple ne souhaitait plus dépendre du garde des Sceaux c'est la pratique c'est-à-dire qu'il est totalement indépendant il souhaitait que cela soit modifié dans la loi organique c'est un sujet que l'on peut aborder de la même manière je souhaitais dans cette loi organique que soit abordée la question puisque nous avons déjà travaillé sur l'évolution de cette loi organique la question de la stabilité en poste des magistrats pour à la fois l'enserrer dans un délai qui soit un tout petit peu plus long puisqu'actuellement ils ont une mobilité souvent tous les deux ans il me semble qu'il faudrait un minimum de trois ans en poste et en revanche un maximum de dix ans et que cela puisse être respecté cela concourt aussi à l'indépendance à la stabilité dans un poste et puis se pose la question de l'évaluation des magistrats notamment des hauts magistrats et de la manière dont ces évaluations pourraient être utilisées donc il y a des évolutions effectivement à mettre en place pour cette question d'indépendance on pourrait également envisager des évolutions sur la désignation des magistrats au CSM notamment sur la manière dont le vote est exercé puisque actuellement c'est un vote à deux tours qui est extrêmement complexe je pense qu'il faudrait avancer sur un vote à un seul tour plus simple bref donc il y a effectivement des évolutions à conduire sur la question du secret de l'instruction c'est un désespoir de tous les instants que de voir ce secret affirmé et violé en permanence cela se rattache évidemment aux questions de secret professionnel aux questions de communication et donc aussi de liberté de la presse d'une certaine manière c'est donc une question extrêmement large je pense qu'il faut traiter ce sujet selon différents angles d'ailleurs en ayant à l'esprit que la violation du secret de l'instruction vient souvent des parties elles-mêmes elles-mêmes qui pour déclencher une question médiatique vont elles-mêmes violer le secret de l'instruction donc j'ai pas dit seulement je dis aussi des parties elles-mêmes donc encore une fois monsieur le député Paris a fait des réfléchis sur ce sujet-là en en mesurant la complexité et donc je pense qu'il pourrait y avoir des propositions peut-être intéressantes autour peut-être d'un renforcement des sanctions je ne sais pas mais aussi d'une inversion à certains moments d'une inversion du processus en admettant qu'on puisse communiquer sur cette instruction à certains moments mais c'est un sujet qui est très difficile et très vaste et donc il faudra que le Parlement puisse s'en saisir enfin sur l'amélioration des fonctions du garde des Sceaux et bien écoutez je trouve qu'on a des moyens importants je veux dire je ne parle pas de moyens financiers on a ça il n'y en a jamais assez je parle des moyens d'agir je trouve que nous avons par le biais des directions de réseaux notamment la pénitentiaire la protection judiciaire de la jeunesse et les services judiciaires nous avons des moyens importants d'action le CSM est un appui considérable non pas qu'il appuie la politique conduite mais qui peut permettre d'avoir un regard indépendant et distancié sur un certain nombre d'éléments la saisine par le président de la république du conseil supérieur de la magistrature dans l'affaire Fillon montre que c'est un outil important pour permettre de réfléchir à des évolutions et d'ailleurs j'ai eu l'occasion moi à plusieurs reprises de dialoguer avec le CSM pour voir ce que l'on pouvait faire évoluer et bien sûr l'inspection générale de la justice est aussi un outil important pour le ministre cette fois-ci un outil d'utilisation directe et que j'ai mobilisé dans l'affaire des Fadettes dans l'affaire des Fadettes et de monsieur Bismuth bien merci pour ces éléments de réponse je laisse la parole à Naïma Moucho merci Madame la ministre d'abord merci de votre présence et merci de vos réponses très très précises comme nous en avons l'habitude vous avez évoqué que vous avez appelé de vos voeux un service public de la justice qui soit à la hauteur vous y avez d'ailleurs oeuvré le rapporteur l'a rappelé en portant notamment un budget qui est historique pour la justice il faut que nous nous en félicitions je crois qu'il y a un autre élément qui est concours aussi c'est le procès équitable je voudrais vous interroger sur d'abord un débat qui est ancien c'est vrai puisqu'il a beaucoup été mis en lumière avec l'affaire Outreau mais qui a été relancé ces derniers jours c'est celui de la séparation plus nette des magistrats du siège et des magistrats du parquet dans l'idée qu'il existerait une forme de proximité ou de de connivence je mets évidemment le mot entre guillemets ce ne sont pas ce ne sont pas mes termes entre procureurs et magistrats qui jugent parce qu'ils bénéficient de la même formation parce qu'ils portent ils portent la même robe et parce que donc il y aurait une forme de déséquilibre entre l'accusation et la défense même si d'ailleurs personne ne s'accorde ensuite sur l'architecture à mettre en place mais quelle est votre opinion sur cette idée qui pourrait peut-être elle-même concourir à l'indépendance de la justice ou peut-être poser un certain nombre de difficultés pratiques Merci Merci Madame la députée Le budget de la justice effectivement est un outil important pour pour faire évoluer notre service public d'abord parce que enfin juste un mot là-dessus il concerne les juridictions le recrutement des magistrats le paiement des frais de justice et nous avons besoin d'argent de ce point de vue là nous avons surtout besoin actuellement d'argent de postes budgétaires pour former des équipes autour des magistrats c'est la première chose qu'il me demande je parle de la justice judiciaire ce sont des équipes autour des magistrats et puis nous avons besoin d'argent également pour l'administration pénitentiaire pour construire quelques établissements supplémentaires adaptés et puis surtout pour rénover et pour mettre en place des programmes de suivi des détenus des personnes détenues on a besoin aussi beaucoup d'argent pour la PJJ donc oui on a besoin d'un budget oui le fait de l'avoir augmenté de près de 24-25% c'est un atout important et oui il faut continuer dans cette voie là c'est tout à fait indispensable moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le budget 21 pour négocier ce budget 21 et nous parlons de l'aide juridictionnelle des avocats par exemple sur laquelle j'ai souhaité j'ai souhaité agir et j'ai donc négocié un budget pour cela bon la question du procès équitable et la question de la séparation entre les magistrats du siège et du parquet je n'y suis pas favorable personnellement je crois que mon successeur est favorable du moins le dit-il à cette à cette distinction mais il le dira lui-même et autrement que moi moi je n'y suis pas favorable à la fois parce que je considère que il y a une seule magistrature une seule magistrature je suis très favorable à l'unité de ce corps le président Louvel ancien premier président de la cour de cassation l'a dit de manière tout à fait remarquable je considère enfin pour deux choses pour deux raisons je pense trois même je pense d'une part que il est important que des magistrats puissent comprendre et exercer les deux grandes fonctions les deux grandes fonctions d'une même d'une même profession qui est celle de juger et donc je pense qu'il est important que ceux qui le souhaitent puissent passer des fonctions de juges aux fonctions du parquet parce que cela donne sur un même sujet des perspectives différentes cela permet d'enrichir me semble-t-il les perspectives nous sommes à l'heure où on se dit qu'il faudrait qu'il y ait davantage d'avocats parmi les magistrats et je suis favorable à cette idée c'est donc bien une autre perspective que l'on souhaite approcher ainsi que l'on souhaite mettre en exergue il serait paradoxal de dire qu'on veut plus d'avocats parmi les magistrats et qu'en revanche on souhaite la séparation entre procureurs et juges une deuxième raison également il me semble que le magistrat qui exerce les fonctions de procureurs il défend un intérêt public particulier ce n'est pas l'intérêt des partis il défend un intérêt public celui de la société celui de la loi et le juge magistrat du siège de la même manière il doit porter un jugement impartial qui n'est pas évidemment le point de vue des partis donc l'un comme l'autre ne sont pas dans le point de vue des partis ils sont au dessus de l'intérêt au dessus ou à côté je ne sais pas comment il faut dire mais ils ne sont pas dans l'intérêt des partis et ils se rejoignent dans cette communauté d'approche même si elle est sous deux angles différents qui est de dépasser l'intérêt des partis donc je trouve que pour ces raisons on peut justifier cette unité du corps et une séparation des fonctions et ensuite dernier point je pense que tel qu'il est construit je l'ai déjà dit le parquet à la française fonctionne très bien qu'il laisse le magistrat du parquet totalement libre dans les situations individuelles et donc que le système est équilibré c'est le mot qu'a retenu le conseil constitutionnel et qu'a retenu la cour de justice de l'Union donc voilà pourquoi moi je ne suis pas favorable à cette séparation et je considère qu'elle ne nuit pas au procès équitable cela étant dit il y a d'autres systèmes dans d'autres pays moi je trouve vraiment et je revendique le système français mais il y a d'autres systèmes dans d'autres pays qui fonctionnent plus ou moins bien autrement l'histoire ne nous a pas fait ou ne nous a pas orienté vers ces autres systèmes je trouve que le nôtre fonctionne bien j'étais si vous me permettez juste cette anecdote j'étais en Italie il y a je ne sais plus 8-10 jours je ne sais pas et j'ai eu l'occasion de rencontrer et le ministre de la justice et le procureur général près de la cour de cassation le ministre de la justice n'a pas le pouvoir de donner des instructions et donc vous avez un parlement qui vote la loi un ministre de la justice qui ne donne pas d'instruction générale et un procureur général près de la cour de cassation qui n'est pas responsable qui ne rend pas des comptes devant le parlement mais qui également ne peut pas vraiment donner d'instruction à ses procureurs et donc ce monsieur me disait la difficulté en Italie c'est l'égale application de la loi sur l'ensemble du territoire voilà donc moi je trouve que notre système fonctionne correctement dans le respect du procès équitable et dans le système d'une politique pénale qui est équitable sur l'ensemble du territoire en réagissant sur vos propos madame la ministre est-ce que vous avez des données moi j'avais lu quelque part que le passage au changement en complète procédure il y a un peu plus d'une dizaine d'années je crois en Italie maintenant arrivé à une situation aujourd'hui la durée moyenne des procédures mais je ne sais pas si vous avez des indications sur ce chiffre elle est globalement de 8 ans en Italie est-ce que dans le cas de vos contacts vous avez des éléments objectifs là-dessus ou ? M. le rapporteur je ne peux pas vous répondre là-dessus mais en tout cas j'allais dire mes services j'enlève le mais et les services de la chancellerie ont des données sur ce sujet-là et si vous en aviez besoin il ne serait pas en tout cas oui la longueur des procès je crois est tout à fait remarquable j'ai plusieurs autres questions madame la ministre la première est sur les instructions individuelles elles ont été supprimées par la loi mais nous avons vu l'épisode de l'affaire François Fillon nous a montré que tout de même entre parquet général et parquet certes il n'y avait pas eu de verser au dossier au titre de l'article 36 du code de procédure pénale une instruction une instruction hiérarchique et formelle mais qu'il y avait eu quand même un courrier invitant lourdement la procureure du parquet national financier qui nous a été élu d'ailleurs par la par l'avocat général le premier avocat général aux côtés de madame Chant-Renaud est-ce que certes il n'y a plus d'instructions individuelles mais est-ce que la pratique du coup de téléphone existe-t-elle toujours de ce que nous en disent les magistrats du monde d'avant 2013 c'est que déjà avant 2013 il y avait très peu d'instructions individuelles versées au dossier mais qu'il y avait des coups de téléphone qui se passaient hiérarchiquement je ne dis pas que le ministre appelait le procureur en charge du dossier mais par la voie hiérarchique on faisait comprendre qu'il y avait une attention particulière sur tel ou tel dossier est-ce que cette pratique existe-t-elle est-ce que cette pratique existe toujours alors je vous avoue monsieur le président que je n'ai jamais appelé le moindre procureur fut-il général ou pas ou procureur de la république je n'ai jamais passé un coup de fil à un procureur pour lui demander de faire telle ou telle chose jamais 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 il m'est arrivé d'appeler les procureurs généraux ou de la république pour leur apporter mon soutien je pense que le dernier coup de fil que j'ai passé c'est pour leur apporter mon soutien quand il y a eu des agressions dans tel tribunal ou dans telle situation mais jamais et ça ne me viendrait même pas à l'esprit monsieur le président ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'abord parce que je pense que on a intégré ces questions éthiques au-delà même des questions légales c'est une question de comportement éthique ça ne me viendrait jamais à l'idée c'est très clair et je suis persuadée qu'il en va de même pour mes prédécesseurs sur les pressions vous avez évoqué l'affaire Fillon je pense qu'il faut bien distinguer les choses il faut distinguer les choses les procureurs généraux peuvent dans certaines hypothèses donner des instructions sur des affaires individuelles à condition qu'elles soient écrites et qu'on en trouve une trace dans le dossier moi je ne le veux pas mais les procureurs généraux peuvent le faire c'est prévu c'est légal c'est prévu par les textes oui tout à fait dans la question de l'affaire Fillon moi j'ai lu l'audition de madame Oulette je n'avais pas pu l'entendre je l'ai lu franchement je pense que il y a eu des mots comme le mot pression qui sans doute soit ils étaient utilisés à dessein et madame l'ex-procureure nationale financier savait quelle serait l'utilisation qu'on en ferait soit ces mots étaient maladroits puisque très clairement quand on lit son audition elle parle d'une pression managériale de compte-rendu qui devait être remontée etc. je regrette vraiment l'amalgame qui a été fait autour de ce sujet là en revanche j'ai trouvé intéressant que dans l'audition qu'elle a passée devant vous madame Oulette pose la question générale au fond ce qu'elle dit elle c'est qu'il faut supprimer il faut complètement changer le statut du parquet et cela est tout à fait respectable il peut avoir cette position là je n'ai rien à dire là dessus mais je vous assure monsieur le président qu'il n'y a pas de pression au sens de pression politique dans telle ou telle situation pourriez-vous nous expliquer comment vous avez vécu et comment se sont passées les règles de nomination de monsieur Hetz en tant que procureur de la république de Paris étant entendu qu'il y a par voix de presse ce qui était écrit et raconté c'est qu'il y avait au départ trois candidats et qu'ensuite il n'y en avait plus qu'un qui n'était pas parmi les trois initiaux d'ailleurs et qu'il a bien suivi la procédure d'être entendu par le conseil supérieur de la magistrature avis conforme etc mais cette phase en amont qui vous concerne qui était à votre main puisque les propositions viennent du ministère est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela a fonctionné lorsque le poste s'est libéré nous avons fait un appel à projet comme pardon candidature un appel à candidature il y a des personnes qui ont répondu que j'ai reçu d'ailleurs toutes les trois et après réflexion il nous a semblé qu'il fallait relancer un appel à candidature auquel Rémi Etz qui était à l'époque mondé à Cégé a répondu et il a ensuite suivi la procédure normale je n'ai rien d'autre à dire là-dessus mais pourquoi pourquoi avoir recalé les trois candidats parce que sur trois il y en a quand même potentiellement au moins un qui avait déjà s'ils ont répondu à l'appel à candidature c'est qu'ils avaient a priori une carrière un déroulé de carrière qui leur permettait de se proposer et parmi les trois aucun ne retient l'attention parce qu'on peut se dire finalement c'est plus simple de choisir entre trois qu'entre un puisque la deuxième proposition qui était faite pour le CSM c'est de trancher entre une et une personne je le dis de manière peut-être un peu caricaturale et provocatrice de cette manière mais le CSM n'avait deux choix que de dire conforme pas conforme il n'y avait plus pluralité de candidature oui je retiens monsieur le président que le CSM m'a donné un avis conforme voilà c'est tout je retiens cela les personnes qui ont été auditionnées avant la candidature de monsieur Hetz n'ont pas été tenues leur candidature n'a pas été méprisée puisqu'elles exercent aujourd'hui des fonctions de responsabilité très importantes procureur général de Versailles etc donc ce sont des personnes qui sont tout à fait remarquables et qui exercent des fonctions importantes quand on choisit quand on propose au CSM un procureur de la République on tient compte de la diversité des fonctions qu'ils ont auparavant exercées on tient compte des différents postes de responsabilité on tient compte de l'adéquation à une situation et ce sont sur la base de ces critères là très objectifs que nous faisons les propositions et comme je le disais tout à l'heure monsieur le président le fait que le CSM n'ait émis que trois avis non conformes sur 146 nominations montre bien que ces propositions sont très sérieusement étudiées et d'ailleurs à vous dire la vérité le cabinet du ministre n'intervenait que n'intervient pour les nominations qu'au dernier moment c'est à dire une fois que toute la chaîne de propositions a été établie par la direction des services judiciaires et je n'ai jamais fait que vérifier l'adéquation à ces grands principes que je viens d'évoquer devant vous notamment enfin je ne reprends pas tout ce que j'ai dit devant vous donc je suis vraiment quasiment jamais intervenu sur les choix objectifs tels qu'ils étaient proposés par la direction la question peut se poser différemment parce qu'il y a tout le temps des polémiques sur la règle de nomination du procureur de la république à Paris absolument tout le temps je crois qu'il n'y a pas trop d'exceptions en la matière c'est normal c'est un parquet parmi les plus importants de France je suis d'accord il est sensible etc mais est-ce que vous ne pensez pas que le mode opératoire d'avoir eu trois candidats de les recaler d'en reprendre etc n'était pas de nature immédiatement à jeter le trouble et d'ailleurs à empêcher monsieur Hetz de prendre toute l'ampleur des fonctions qui auraient pu être les siennes et par ailleurs je poursuis ma question madame la ministre étant entendu qu'il venait directement de l'administration centrale placée sous votre autorité directe n'a-t-il pas été ne serait-ce même que pour les apparences plus judicieux de proposer quelqu'un qui n'était pas dans le circuit ou qui n'a pas été récemment dans le circuit politique ou froche politique je dis bien récemment parce que je sais bien que bon les magistrats qui arrivent à un niveau de responsabilité en administration centrale ont souvent un parcours qui va se passer en cabinet et donc bon ça réduirait quand même drastiquement les potentiels candidats mais qu'au moins sur ces aspects là on puisse se donner toutes les garanties au maximum au moins d'apparence d'avoir une totale indépendance pour le futur procureur de la République de Paris Monsieur le Président je ne peux pas vous laisser dire que le processus de nomination du procureur de Paris l'a empêché de prendre l'ampleur de ses fonctions je crois que Rémi Etz très tôt a été un procureur à la hauteur des multiples défis qu'il attendait qu'il s'agisse de la délinquance du quotidien ou bien des gilets jaunes ou bien d'autres sujets de très grande ampleur je crois que le procureur de Paris est parfaitement dans son rôle dans ce qu'il fait aujourd'hui le doute sur sa nomination il ne me semble pas du tout devoir être parce que Rémi Etz c'est quelqu'un qui a exercé de très nombreuses fonctions aussi bien au parquet que comme président de tribunaux il a été président au tribunal de Bobigny il a été premier président de cour d'appel il a vraiment un parcours extrêmement divers et ce parcours là est d'une certaine manière le gage de sa loyauté le fait qu'il sorte immédiatement de la direction des affaires criminelles et des grâces ne lui apporte ni avantage ni désavantage il avait l'avantage de bien connaître la loi qu'il avait à appliquer puisqu'il en a rédigé la partie pénale pour le reste strictement aucun autre avantage ou désavantage c'est une carrière comme une autre mais particulièrement brillante je ne remettais pas en cause monsieur Hayd sans lui-même c'est juste qu'il a été contesté dès sa nomination par les organisations syndicales le magistrat etc j'imagine que quand vous arrivez dans ces conditions là c'est moins bien que s'il n'y avait pas eu de polémique voilà c'est tout ce que je j'imagine que vous lui avez posé la question et j'imagine qu'il vous a répondu qu'il allait bien oui oui mais il nous a aussi répondu que c'est pas lui qui se proposait lui-même au poste devant le CSM et que c'était bien de votre responsabilité d'où ma question d'ailleurs on a pu voir dans l'audition de monsieur Hayat quand il était président du tribunal à l'époque TGI de Paris que la désignation d'un juge d'instruction il prenait toutes les précautions et y compris sur les apparences se donnaient toutes les garanties on a vu qu'il avait écarté un des magistrats simplement parce que son père tenait un blog enfin voilà donc il est allé très très loin dans les garanties qu'il s'est donné lui-même pour éviter toute polémique et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on prenne cet exemple en entier des choses franchement je pense qu'il n'y a lieu à aucune polémique autre que celle que vous souhaitez développer ici parce que la nomination encore une fois du procureur de Paris a répondu à des critères absolument objectifs a fait l'objet la loi a été respectée et franchement je ne vois rien d'autre à en dire de ce point de vue très bien votre ancienne directrice adjointe de cabinet si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était son rôle est devenue conseillère justice du président de la république j'imagine que vous avez gardé des liens et je poursuis du coup la question qui avait été celle des remontées d'informations à la présidence de la république comment en lien avec le président de la république vous avez pu faire vivre son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire on l'a vu là très récemment par la saisie suite à nos auditions etc mais au quotidien comment ça se passe comment ça se matérialise est-ce que c'est une préoccupation par ailleurs ou est-ce que c'est que quand il y a des situations polémiques comme celles qui ont été soulevées par notre commission que ça peut prendre une forme particulière le président de la république qui est très attentif à la situation de la justice n'est pas une phrase banale c'est lui qui a voulu l'augmentation du budget de la justice il l'avait d'ailleurs très clairement dit dans le programme présidentiel qu'il avait porté c'est lui qui a voulu l'augmentation du budget c'est lui qui se tient très régulièrement au courant de l'évolution de toutes les situations je l'ai vu à peu près chaque mois en rencontre formelle au moment où nous élaborions la loi de réforme pour la justice parce qu'il voulait en comprendre les tenants et les aboutissants il est également extrêmement présent lorsque nous évoquons la situation des avocats et l'appui sur l'aide juridictionnelle résulte évidemment d'un choix du chef du gouvernement mais le président de la république y a apporté son soutien donc le président de la république est très présent sur l'intérêt qu'il porte au fonctionnement de la justice au fonctionnement de la justice Hélène Davaud est effectivement mon ancienne directrice adjointe de cabinet c'est une femme exceptionnelle et que j'ai regretté d'avoir perdue mais pour la bonne cause et elle fait sur tous ces sujets évidemment elle propose au président de la république des options des choix des notes pour lui expliquer ce qui se passe dans le domaine de la justice et je trouve que c'est un fonctionnement qui est simple puisqu'effectivement nous nous connaissons bien mais nous parlons pas des affaires particulières nous parlons du cadre général constitutionnel judiciaire pénitentiaire c'est cela le sujet de nos préoccupations et c'est en ce sens là que le président de la république s'intéresse au fonctionnement de la justice merci pour ces éléments parce que comme nous ne pouvons pas auditionner l'intéressé c'était pour nous important de savoir comment s'organiser les rapports entre le ministère de la justice et l'Elysée j'ai une question sur l'inspection générale de la justice son rôle et son mode d'utilisation puisque l'inspection générale de la justice ne peut être mobilisée que sur demande du ministre on a eu tout à l'heure des discussions sur faut-il renforcer le pouvoir du CSM est-ce que le conseil supérieur de la magistrature doit pouvoir mobiliser l'inspection générale de la justice etc mais par-delà ces principes là elle n'est pas si souvent saisie que ça par la ministre j'ai deux exemples en tête à la fois là la récente saisine par l'inspection générale de l'inspection générale de justice dans l'histoire de l'enquête préliminaire sur les FADET qu'est-ce qui a motivé ce choix qui a été contesté par des organisations de magistrats comme étant une émiction dans le domaine juridictionnel des magistrats et de la conduite de l'enquête et autre inspection quelle je pense qui est celle concernant monsieur Eric Halt qui fait suite de de sa de son engagement au sein de l'association anticorps et de la demande de constitution de partie civile de la même association dans l'affaire concernant monsieur Richard Ferrand président de notre assemblée nationale est-ce que vous pensez que ces inspections sont opportunes je pense que oui vous les avez demandées mais comment vous pouvez nous les motiver et ne serait-il pas plus judicieux de faire en sorte qu'au moins l'inspection soit sous le double à double tutelle du CSM et du ministre de la justice et pas du seul fait du ministre de la justice monsieur le président l'inspection générale de la justice qui est aujourd'hui un corps d'inspection unique qui regroupe des personnes compétentes dans le domaine judiciaire pénitentiaire péjigiste qui est un atout qui ça permet là aussi d'avoir des regards croisés sur des politiques qui sont transversales elle se saisit elle travaille de trois manières soit en auto saisie me propose un certain nombre d'évaluations de rapports sur telle ou telle politique ou bien sur telle ou telle situation de telle ou telle juridiction il y a également une saisine directe vous avez cité les cas et j'y reviendrai dans un instant ou bien il m'arrive de les saisir sur telle ou telle juridiction pour des inspections de fonctionnement c'est souvent une réponse d'ailleurs intéressante à des situations particulières je pense par exemple à l'agression à Condé-sur-Sarte l'inspection étalée a fait une analyse du fonctionnement de l'établissement ce qui a été très utile et je pourrais multiplier les exemples et puis l'inspection c'est un peu nouveau depuis un an et demi joue un rôle d'appui à la mise en place des politiques publiques que je conduis et dans ce rôle d'appui vous savez que toutes les inspections générales ont été réorientées vers ce type de travail dans ce rôle d'appui elle me signale les difficultés ou les dysfonctionnements qui peuvent naître de telle ou telle politique que je souhaiterais conduire autrement dit ce n'est pas nous ne sommes pas chargés de l'application de la politique décidée par le ministre mais elle vient en appui de la mise en oeuvre avec un regard critique dans le sens global du mot sur ce que nous faisons et notamment dans le cadre de la loi de réforme de la justice de la politique des peines l'inspection générale de la justice est venue en appui pour dire mais attention là ça ne pourra pas marcher parce qu'il n'y a pas ça ou voilà sur les points que vous avez évoqués les deux questions particulières que vous avez évoquées sur l'affaire des FADET dans disons l'affaire Sarkozy-Bismuth moi j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'ai appris par l'article du point ce qui s'était passé j'ai trouvé que c'était très choquant que des avocats et des magistrats aient pu être entendus sur une période aussi longue donc j'ai souhaité qu'il y ait une demande de remontée d'informations faites auprès de madame la procureure générale ce qu'elle a fait en 72 heures peut-être je n'ai plus exactement elle a donc procédé à cette demande de remontée d'informations et sur la base de ces remontées d'informations dans la description qu'elle faisait c'était une description des éléments tels qu'il s'était passé il m'a semblé utile de saisir l'inspection générale de la justice pour que l'IGJ vérifie s'il y a eu oui ou non un dysfonctionnement et donc j'ai demandé à l'IGJ de regarder quel était le champ et la proportionnalité de ce qui avait été mis en place d'une part et d'autre part de vérifier le cadre procédural dans lequel cela s'était effectué j'ai précisé pour répondre à votre interrogation dans la lettre de saisine de l'IGJ que évidemment tout cela devait se faire dans le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et des décisions juridictionnelles qui avaient été prises ou qui seraient à prendre donc j'ai clairement écrit les choses nous verrons ce que va dire l'IGJ puisque je lui ai demandé un rapport pour le 15 septembre et là aussi j'ai eu l'occasion de le dire soit il n'y a pas de dysfonctionnement soit elle en relève un si elle en relève un la réponse peut être soit de nature normative puisque vous le savez sur la question des avocats notamment il y a des règles particulières pour les avocats en matière de perquisition en matière d'écoute mais pas en matière de fadette faut-il faire quelque chose de ce point de vue là peut-être soit il y a elle relève un dysfonctionnement de nature disciplinaire et à ce moment là nous saisirons immédiatement le CSM pour voir ce qu'il ce qu'il souhaite faire enfin nous pardon le ministre de la justice saisira le CSM pour eux sur l'affaire Halte là encore nous avons nous étions face à deux deux questions à la fois des propos qui étaient apparus qui pouvaient apparaître comme ne correspondant pas au comportement normal d'un magistrat et nous avions également été saisis d'une question procédurale je ne reviens pas sur cette affaire dans le cadre de l'affaire Ferrand question procédurale qui avait entraîné le dépaysement de l'affaire par la cour de cassation donc fort logiquement nous avons saisi l'inspection générale de la justice pour qu'elle rende un rapport analysant ces deux questions là ce qui a été fait sur la base de ce rapport considérant notamment que les pratiques d'anticorps avaient spontanément évolué à la suite de ce qui s'était passé dans l'affaire Ferrand je n'ai pas souhaité aller au-delà de aller au-delà voilà parce que la question se pose se pose pour moi en tout cas de savoir dans un cas sur les fadettes vous demandez une inspection générale à l'inspection générale de la justice une inspection et dans le cas du témoignage de madame Oulette dans l'affaire Fillon qui est aussi une question de proportionnalité qui est posée de rapport hiérarchique et de proportionnalité de la durée de l'enquête etc qui n'a pas eu de problématique liée au champ politique cette fois-ci le président de la république saisit le conseil supérieur de la magistrature j'imagine qu'il vous en a informé au minimum si ce n'est une décision conjointe avec vous-même pourquoi dans un cas l'IGJ et dans l'autre le CSM pourquoi pas avoir saisi le CSM une deuxième fois pour lui étendre quitte à rendre un avis sur le sujet qui est en lien une fois avec le PNF pourquoi n'a pas fait une pierre de coup si vous me passez l'expression pardon faire une pierre de coup non parce que ce n'était il ne s'agit pas des mêmes affaires il ne s'agit pas du tout de la même situation il ne s'agit pas du tout du même type de procédure donc je ne vois pas pourquoi on aurait fait d'une pierre de coup et ensuite le président de la république a effectivement souhaité saisir le CSM c'est dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles évidemment il m'en a informé et il me semble là que dans le cadre de l'avis qui sera rendu par le CSM nous pourrons voir là aussi quelles évolutions éventuelles il peut y être à quelles évolutions éventuelles il peut être procédé je redis ici que si le CSM le souhaite nous pourrons également déclencher une inspection générale de la justice c'est une proposition que j'ai faite dès le départ Merci une autre question sur la je voudrais savoir pourquoi avoir saisi la cour de cassation pour avis concernant la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui allait modifier l'ordonnance pénale que vous aviez prise notamment sur les aspects de règles pour les détentions provisoires les prorogations de détentions provisoires pourquoi avoir saisi la cour de cassation pour un avis technique alors même qu'il y avait en parallèle une saisine de la cour de cassation sur le même sujet de la prolongation automatique des règles de détentions provisoires Cette question sur la détention provisoire était une question très délicate vous le savez puisqu'il s'agissait d'une atteinte aux libertés individuelles qui ne pouvait être que temporaire et qui était absolument liée aux circonstances c'est un sujet sur lequel évidemment il nous arrive de dialoguer avec le procureur général après la cour de cassation jamais avec les magistrats du siège pour avoir une analyse de leur compréhension de la situation mais dans le respect absolu évidemment de ce qui pourra être décidé ou porté ensuite le juge judiciaire étant le gardien des libertés individuelles et donc évidemment l'affaire au contentieux a prospéré normalement j'en profite d'ailleurs pour dire que l'arrêt de la cour de cassation a souvent été très mal compris par la presse et un certain nombre de commentateurs à tel point que la cour de cassation a dû faire une deuxième explication après la première explication de son arrêt elle a dû faire dix jours plus tard une deuxième explication de son arrêt je redis ici simplement que la cour de cassation a considéré que les dispositions que nous avions prises étaient compatibles avec la convention européenne des droits de l'homme à partir du moment où le détenu provisoire pouvait voir un juge ce qui a été le cas dans la plupart des hypothèses puisqu'il y avait des demandes de mise en liberté qui étaient formulées il y a eu un accroissement de demandes de mise en liberté formulées à ce moment là qui fait que l'affaire était traitée devant un juge et donc sur peut-être 3000 détentions provisoires prolongées de droit nous avons dû remettre en liberté un peu plus d'une centaine de détenus et donc cette affaire a je crois j'en mesure et la gravité et la gravité parce que on ne porte pas atteinte aux libertés individuelles de manière en toute impunité donc j'en mesure la gravité et je voulais ici aussi redire ce qu'avait dit l'arrêt de la cour de cassation sachant que ma question n'est pas sur le fond de la cour de cassation de détention provisoire c'est pourquoi avoir sollicité un avis technique à la cour de cassation alors même qu'il y avait des recours des contentieux en cours sur le sujet le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et il nous arrive d'avoir des contacts assez fréquents avec la cour de cassation sur différents sujets je peux vous donner également l'exemple des questions de la GPA et de la PMA où la cour de cassation rend les décisions qu'elle rend mais il nous arrive de dialoguer avec la cour de cassation pour mesurer la portée de ce que l'on peut faire et toute dernière question quelque chose qui m'a interpellé c'est peut-être un détail dans un coin mais quand nous avons interrogé la DSI et le secrétaire général sur les questions budgétaires ils ont une question toute bête c'est comment organisez-vous la comptabilité analytique du ministère et on nous a répondu il n'y a pas de comptabilité analytique bon pour le passionné de budget et d'exécution budgétaire que je suis bon et de conduite de pilotage des politiques publiques ça m'a interpellé qu'il n'y ait pas de comptabilité analytique au ministère de la justice est-ce que ça vous a posé problème en soi ou est-ce que c'est pas un sujet et on verra plus tard pour la comptabilité analytique on attendra que vous soyez nommé au ministère de la justice pour traiter cette question de la comptabilité analytique monsieur le président je plaide plutôt pour le ministère de l'intérieur donc je ne sais pas si ce sera la suite des événements mais en tout cas ça m'a interpellé j'espère que votre successeur en tout cas lui fera part qu'une comptabilité analytique ça peut être utile dans la conduite des politiques publiques y compris surtout celles en matière judiciaire je vous remercie je ne sais pas s'il y a des collègues qui n'ont plus de questions impeccables je vous remercie à toutes et à tous merci madame la ministre et bonne journée merci à vous tous merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021